bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode on s'était quitté là dessus là j'ai des hommes qui m'ont rejoint là tout de suite et eux ont attrapé d'autres donc on va vite aider le groupe de brannock on va y aller nous personnellement et puis on va aller essayer de recapturer cette cité qu'on avait donné à un de nos généraux archer ici F3 non 3 F3 F3 non 2 F3 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 F4 F3 F4 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 F avec moi on va essayer d'aller attraper les cavaliers qui sont là bas voilà ça va que j'ai un cheval assez rapide hop j'ai eu un seigneur que j'ai mis à terre c'est bon ils sont là, ils sont venus m'aider donc vous voyez pour l'instant ma cavalerie non on va pas cliquer dans l'équipe adverse allez nous on a fait une passe j'ai deux morts j'ai trois morts, eux en ont ils ont plus de morts que moi ah non moi j'ai deux morts ou en ont trois après faut que je fasse gaffe c'est que j'ai un cheval qui est tellement rapide c'est que je perds mes hommes bon ils ont pas l'intention de vouloir venir apparemment hop alors Nifon, Kotor, Anok ouais nous on est à gauche on est les plus nombreux on a combien ? donc on a eu trois morts eux ouais trois pour sept ils ont pas l'intention de venir ils sont dans mon groupe ou pas les morts j'ai un mort dans mon groupe on va chercher à se placer ils ont pris une belle position ils cherchent une position avantageuse pour leur tomber dessus ah là c'est pas trop archers move move putman forward horse archers forward voilà tout le monde se redéploie on a quoi comme ordre qu'on peut donner en mouvement F1 on peut les faire se replier c'est un on va donner l'ordre d'avance à la dernière minute 1, F1, F4, F6, 1, F6 et moi je me concentre sur ma lance j'ai pas trop m'éloigner de mes troupes on va charger les archémies c'est un allié, allié ah, là il y a un cavalier ennemi hop, on l'a eu on charge les fuyards hop, qu'est-ce qu'il y a encore à attraper hop, à moi je veux, je veux, je veux apparemment ça se bat encore, j'ai vu un mort en rouge aucun de chez moi qui est mort bon, ça se sera plutôt bien passé, combien de pertes du coup pour nous au final, 29 morts bon, on s'en sort plutôt bien ah, je l'ai manqué c'est un seigneur ça Taros, vous voyez donc on a gagné la bataille donc au final, 29 morts bon, on était le bug le devant ouais, pas tout à fait, ils étaient quand même 290 on était que, enfin, que 45 on était pas tout à fait le bug sachant qu'ils en ont attrapé, ils en ont tué avant donc là, ça se présente plutôt bien alors tu es euh, moins 48 euh, tu es libre je vais les libérer, je vais pas les exécuter Taros ouais, je vais les libérer pour une fois si je peux, euh, potentiellement les recruter toi t'es un Q-8 Meritor Meritor t'es quoi ? Dionycos, une autre famille de l'Empire qui soutient Raïga dans la guerre civile mouais allez, on va les laisser partir euh, je vais les laisser partir les seigneurs Crotor 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 alors lui, faut que je fasse gaffe, hein, si je l'exécute parce que Crotor, je crois qu'il avait failli venir dans mon groupe non ? ouais, on va essayer de pas exécuter les chefs de faction quand même allez, on va les laisser partir j'aimerais bien les recruter après pour les avoir dans mon armée, donc euh pour en faire mes vassaux et euh, si j'exécute tous mes futurs vassaux je vais avoir du mal à un moment donné donc c'est vrai que ça fait ça permet à l'ennemi de se reconstituer c'est vrai, j'en ai bien conscience mais là, ce sont des impériaux c'est des membres de ma future faction dans l'absolu je pense pas que j'ai eu de paires de ce côté-là donc on va partir sur l'infanterie hop un conscrit impérial, on prend un archi impérial, on prend tac, 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 ok on récupère tout le loot on va essayer de se récupérer la fameuse cité on va passer d'abord par ici ah bon alors ça c'est la meilleure le mec je lui ai donné un château et il interdit à son souverain, à son seigneur de rentrer dans son propre château hop on va sauvegarder euh, sauvegarder toujours et on va aller se faire cette deuxième grosse bataille allez les gars, moi je vous attrape pas en vous voulez ah non, pas en forêt bah si, il va falloir qu'on l'aide maintenant il va falloir qu'on l'aide fort allez bon, on va attaquer on va attaquer ah bah non, ça va aller bien archers! stand up! form of seal wall! cavalry! est-ce qu'ils viennent jusqu'à moi ou pas? ils n'ont pas l'air de pouvoir venir cavalry! boumen! move! infantry! move! cavalry! move! t'es qui toi? horse archers! ah toi t'es vraiment bien placé il est où ton cheval là toi? mountain archers! forward! forward! pourquoi il a pas de cheval lui? je m'en fous il est pas de chez moi mais bon pour le principe c'est un petit peu euh... là on voit les flèches s'abattre fort! footman! cavalry! forward! allez messieurs les archers préparez vous ouais je les avais mal disposés forcément la porte est à cru du fait de donner le relief avec nous 3 3 6 allez les gars faut les tuer! on voit c'est beaucoup de piétail ils ont pas d'armure ils ont pas d'armure par contre là je vais arrêter de tirer dans le dos de mes hommes hop! cavalier ennemi bah j'ai manqué hop! là y'en a un ah! ah la forêt c'est vraiment pas l'idéal ok! là je l'ai eu hop! là y'en a un qui s'enfuit ok! c'est bien aussi de s'occuper des puillards 1 et 6 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 donc ça sera plutôt bien passé 22 morts pour nous 1 là-bas donc ça va que j'ai un des chevaux les plus rapides hop! une recrue en rocher 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 D'avant-garde de l'ambiance. Moi, j'ai pris un peu partout. Ah, des Q-Hitesses impériales. Ça, ça m'embête un peu d'avoir perdu du cavalier. Fille. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. T'es bien la fille de Crotor. On va la libérer. On va la libérer aussi. Je vais la libérer pour l'instant. Toi, tu fais quoi ? Tu es de quel clan ? Tu riados. Tu es libre de partir. Pour l'instant, je vais essayer de... De pas trop m'en faire des ennemis. Pour l'instant. Hop, là-dedans. Ça. Ah, mince, je me suis trompé. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. J'aurais pu annuler, mais ça me faisait tout annuler. C'est un petit peu con d'annuler tout pour ça. Tac, tac, tac. On prend. On prend. Et on est bon. Ouais, t'inquiète pas, t'inquiète pas. On va récupérer cette cité pour notre vassal. Ils sont combien à la défendre ? 76. 76. Ils n'ont pas eu le temps de la fortifier. Les murs sont toujours cassés ou pas ? Ouais, les murs sont toujours cassés. Hop, on va se faire ça. Je suis même pas sûr qu'il y ait besoin de le faire. Parce que s'ils voient que le mur est cassé. Hop. On va avancer ça à vitesse grand V. Hop, Aurig. Bah oui, parce que je suis poulet et groupe. 3 sur 4. Hop, allez, tiens. Donc Aurig, c'est bon. Ouais, il va falloir que je refasse une caravane après. Logiquement, si le mur est cassé... Ouais, ils ont pas encore été réparés du précédent siège. Ah, mais c'est pour ça que la ville est tombée aussi facilement. Attendez. On va sauvegarder. Je pense que le mur est encore cassé. Je pense que le mur est encore cassé. Ça va permettre de vérifier. Et puis on va donner l'assaut comme ça. Ouais, là le mur est cassé, en effet. Ouais, allez. On va mener l'assaut comme ça. Ils sont pas si nombreux que ça en face. Et j'ai encore oublié mon épée. Hop, on va commencer l'assaut. On va y aller comme ça. Voilà. Un arché. 5 guides sauvés. On va effectivement... On va aller là. On va aller là. Ok. On va aller là. On va mettre un Handy. à chaque fois que je tue un archer je vais considérer que j'ai sauvé 5 vies donc je suis plutôt content ça veut dire que là j'en ai tué 3 j'ai sauvé 15 soldats ils sont passés déjà j'ai encore beaucoup de flèches la bouche réveille déjà ils sont plus de 19 ils en sortent partout ils refluent partout ils sont 2 ils ressortent je comprends pas tout je vais essayer de voir ce qu'ils font je comprends pas il en reste un bah c'est bon ils l'ont trouvé ils l'ont trouvé donc on aura eu 6 morts bon après ils étaient vraiment pas nombreux le mur était cassé donc on a pu rentrer tout de suite on a plus besoin d'attendre le bélier voilà c'est bon quoi ok oui j'en ai bien conscience je récupère tout aussi je passe je passe je passe je continue on va à la cité et on va demander la paix on va demander la paix pour l'instant on va temporiser un petit peu on va laisser le temps là à mes seigneurs de se refaire une santé on va gérer la diplomatie non pas celle-ci la diplomatie tout court avec l'Empire du Sud je veux entrer en conversation avec elle nos royaumes devraient faire la paix ça me coûte pas cher à peine 5000 balles mais il faut dire qu'on est en train de le rouler dessus on est vraiment en train de le rouler dessus allez ça nous permet de souffler un petit peu ça va permettre à mes troupes de tout consolider hop je dissous l'armée ça s'est plutôt bien passé je suis content je suis content je suis content je suis content donc nous durant cette troisième guerre parce que la première guerre elle s'est déclenchée quand j'ai recruté j'ai signé la paix tout de suite non quand je suis parti après quand j'ai recruté ça fait une deuxième après ça fait une troisième guerre la troisième guerre je sais plus pourquoi j'en ai profité ici pour prendre l'épicrotéa le château je l'avais déjà je sais plus ouais j'avais déjà le château j'avais déjà le château parce qu'il est à moi donc à la guerre d'après on a pris un château deux trois quatre châteaux une cité en une guerre bon ça va ça a été rentable donc on a pris cinq fiefs donc du coup faut pas que j'oublie de donner ça non c'est hors de question que je donne à Branok hors de question que je donne à Branok il saurait pas quoi en faire il est tout seul ce péon lui il a des gars à entretenir lui il a des gars à entretenir tout simplement ils sont six Branok il est où ? il a Branok voilà Branok il est tout seul il a un château ça lui suffit allez les gars là c'est bon là c'est bon mon niveau de mon groupe on est sans oula ouais j'ai eu pas mal de pertes on peut sortir de tout ça le fantassin ouais on va recruter un peu de cavalier je pense que ça ne fera pas de mal conscrit on prend archer impérial militia on prend c'est surtout pour abaisser le seuil de prisonnier le manalvion on recrute mais écoutez on n'est pas trop trop mal 108 sur 106 on va en avoir deux qui vont s'enfuir et puis c'est tout hop on va partir d'ici on va se rendre à la cité sur notre cité on va essayer de recruter aussi au passage votre augmentation écureuil on va dégoût hop au niveau des vivres je ne vais pas dire qu'on est large mais presque mais par contre je trouve ça marrant qu'il m'interdise l'accès au château l'autre péon acheter des produits recruter ah ça c'est bon ça donc ça me fait potentiellement du cavalier après pour information tout ça ouais on va venir ici les bandits les bandits des forêts qui attaquent les paysans mais ce n'est pas forcément les miens recruter des troupes bon on va tout prendre il n'y en a pas c'est pas dit que j'en trouve toujours autant que je voudrais hop 39 pillards tiens ça peut être pas mal pour aller expiller 39 pillards recruter des troupes tac 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 non on peut tout prendre ok partir on va aller se faire les 39 pillards tout de suite hop là rendez-vous vous mourez non ok tu veux faire un carnage avant de tomber bah vas-y essaye alors les trois qui sont améliorés un archet impérial un conscrit et un pillard cusate ok hop toi on récupère on améliore le conscrit comme ça flibustier comme ça l'équitesse le pillard le pillard ça donne quoi archet de cavalerie oui comment c'est bien archet de cavalerie nous recusés ouais ouais ça va commencer ça va commencer à causer 126 on va recruter parce que de toute façon ça va partir en garnison après vu que j'ai des troupes en trop je vais les laisser dans la garnison hop ouais je sais je sais qu'il risque de m'abandonner rapidement mais notre cité n'est pas si loin que ça hop ouais l'empire du sud il est en guerre contre les bataliens c'est bien ce qui me semblait Ludvina ouais Ludvina 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 on va aller à la taverne bah allez reviens dans le groupe qu'on recrée une caravane qu'on se refasse réattaquer plus tard alors ce qu'on peut rançonner ce qu'on peut rançonner les pillards tac tac ok ouais maintenant on va au fort gérer la garnison alors fantassins vétérans ça je vais les garder ça je vais les garder c'est mon élite les cavaliers je garde archers militiens ça restera que de l'archers militiens on les fait descendre j'en ai encore deux de trop je crois ça me fait 246 un de trop j'en ai encore un de trop sachant que je peux recruter dans mes prisonniers ouh il a quoi il a une épée ouais mais écoutez c'est sympa les cheveux enfin la natte on va laisser ici celui-ci il est conscrit on va les garder là on va garder là on va garder flibustier guerrieros ça va servir à la garnison lui on va garder on va voir quoi tu ressembles on voit deux carquois une hache à deux armes le grand arc le nouveau ouais il l'appelle l'archer mais en fait il a des haches de lancer une hache à deux mains et un bouclier d'accord sergent rabat l'étrier à chaque fois qu'on fait ça ça ouvre en face d'accord l'avant-garde de l'endian mais on va le garder j'en ai qu'un il faudrait que j'essaie d'en faire un comme ça il a l'air d'avoir une armée de main une hache à deux mains dans le dos écoutez c'est pas trop mal c'est pas trop mal niveau troupe je suis à combien retourner on peut recruter quoi ici on va recruter ça je suis à 243 je peux en recruter encore deux donc on va aller voir nos prisonniers dans nos prisonniers on a quoi alors les conscrits je vais les garder les lancers miliciens on va les mettre là ouh non c'est pas congédié surtout pas congédié malheureux aller au donjon gérer les prisonniers je pense qu'il tape il tape très loin dedans pour recruter du lancier milicien on va les lâcher l'archer milicien on va les lâcher garde pas latin impérial au pire ça leur fera un bon garde ça aussi c'est pareil eux je sais que je peux les recruter à terme mais j'en ai quand même déjà pas mal on va se baser sur les conscrits pour avoir de l'infanterie on a sa rétribale toi tu peux évoluer c'est quoi ça ah c'est un peu ah sur chameau pourquoi pas enfin sur dromadaire ils ont une bosse et c'est marrant de le voir humilé comme ça ouais c'est pas le fantassin mais ouais potentiellement il peut évoluer en cavalier en cavalier à ses rails ok c'est marrant je le trouve pas pas très protégé je trouve même moins protégé que l'autre ok on va peut-être en mettre archers à ses rails potentiellement je ne sais pas toi on va te garder les archers vétérans ça on va laisser ça ici ça ici fantassin entraîne impérial légionnaire impérial tac hop les archers on va les laisser là comme ça s'ils peuvent être recrutés ils seront recrutés toi on laisse toi on te garche pour être recruté toi je garde ouais bah 45 sur 120 hop les fantassins impériaux on va les laisser ici ouais je vais essayer de me trimballer une trentaine pas plus ouais on va essayer de se faire un truc comme ça lui on va le laisser prof un garde de caravane lui on va s'en débarrasser voilà une trentaine de prisonniers ça suffit ça suffit ça suffit ça suffit nous au niveau de la quête je ne sais pas comment je peux faire pour arrêter ce conspiration mon royaume ce qui serait bien c'est que je retrouve potentiellement un clan ou deux en plus on va aller se balader dans l'empire hop hop on va partir on va se balader un petit peu dans l'empire on va voir si on peut pas retrouver quelqu'un à recruter ça pourrait être pas mal ah mince je n'ai pas créé ma caravane c'est pas grave on va aller la créer Amitatis peut-être elle est enceinte très bien je ne sais pas si je peux les rattraper ils sont à quelle vitesse à 5 non et moi 4.9 je ne les rattraperai pas à moins qu'ils fassent une erreur je ne les rattraperai pas bon on va voir si on arrive à trouver du seigneur vous pouvez le trouver encore c'est pas le tout mais il faut encore le rattraper après je ne vous cache pas que c'est pour ça ça c'est quoi si on pouvait recruter non il court trop vite on est d'accord hop 3.5 3.5 et moi 4.9 on va sauvegarder on va voir si on ne peut pas recruter quelqu'un là dedans Crotor tiens j'aimerais discuter avec toi ça s'annonce compliqué mais Crotor je crois qu'on avait déjà on avait déjà réussi avec lui ouais ça c'était passé ou c'était pas passé non mais là j'ai un point d'avance donc là je suis passé à égalité il est bien connu que ça ça marche une fois sur deux donc c'est bon là 3 3 points j'ai une stratégie pour gagner c'est passé c'est passé avec Crotor ok ah bah tiens il a rejoint mon royaume il ne m'a rien coûté il ne m'a rien coûté l'armée était dissoute on récupère un seigneur en plus il faudra qu'on lui donne une cité hop là pareil on va aider Hachios attaquer et peut-être que ça ne coûte rien parce que j'ai suffisamment de puissance maintenant ah mais j'avais fait ça comme ça F1 non bon infiltration t'en la 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 Ah pourquoi tu ne joues pas dans mes armes ? Ah non il est là ! C'est très bien, ça c'est très bien Bah ouais je suis arrivé juste à temps Moins 100, pourquoi ? Lui je ne l'ai pas tué par contre Lui j'ai tué, j'ai tué pas mal de tes ennemis en fait Et toi tu es, d'accord, et tu es quoi ? Tu es propriétaire d'un château, deux châteaux, trois châteaux Il est propriétaire de plusieurs châteaux Est-ce qu'on pourrait le rallier à notre cause ? C'est une éventualité Je pense que j'ai peut-être un bonus de faction avec les impériaux Je peux en faire quoi déjà ? Un lancé de cavalier de riz lourde, ça pourrait être pas mal Donc on part là-dessus Conscrit Je ne pense pas que je puisse Là on est bon Hop, petit coup de sauvegarde avant On ne sait jamais Alors Là t'es 13 quand même Qu'est-ce que tu penses de ton souverain ? Je suis le seigneur de ces terres et me reviennent de droit Je te connais à peine et tu me demandes de parler de trahison Vous me connaissez peut-être comme un homme d'honneur Ça, ça passe Donc il faut croire que... Ah mais c'est vrai que mon charme a augmenté aussi depuis T'as prêté serment à ton souverain Toi t'as un gars de l'Empire gros Et t'as prêté serment à un Aserai Donc là j'ai... J'ai fait 2, j'ai 3 Donc j'ai un d'avance J'ai un joker Une cuide, c'est mon beau-père Là ça résonne de côté de l'argent peut-être Ouais, voilà Lui 297k Elle est vendue Alors est-ce qu'on est en guerre avec les Aserai pour autant ? Non Non, on n'est pas en guerre Donc ça se passe plutôt bien Turiados Allez, on va l'aider Hop Pareil, on va aider le groupe Alors on va envoyer l'armée, je ne vais pas y aller C'est des pilleurs Ça me permet d'augmenter légèrement mes rapports avec lui On n'est qu'à moins 35 Toi tu es vassal de l'Empire Turiados Tu as 2 seigneurs sous tes ordres En tout cas tu as 2 membres dans ton groupe Hop, on récupère ça Je peux recruter des troupes aussi Dis-moi mon brave Vous êtes 56 Ouais je sais, je sauvegarde beaucoup Mais ça peut avoir le coup de sauvegarder pour être sûr de recruter ce bonhomme là Ça me ferait chier de ne pas avoir... Il est de l'Empire ou pas ? Ouais, c'est un gars de l'Empire Turiados Turiados est un archon de l'Empire à la tête des Hongéros Ouais, clairement c'est un grand ponte de l'Empire J'aimerais discuter quelque chose Franchement, ton souverain Bah là j'ai pas trop le choix mais ça risque de pas passer C'est pas passé C'est pas passé Euh... Si elle n'a jamais violé... Ah... Pour l'instant j'ai un point de retard Si je fais pas une récite critique ça passera pas Euh... Ragia, ragia... Ah ouais en effet Tu peux pas l'avoir mais... Bah ça... Non J'ai gagné qu'un point J'ai pas eu les deux critiques Euh... J'ai une stratégie Si je fais pas le critique je perds là Euh... S'il a pas d'honneur Il a pas d'honneur lui Il est comment ? Il a pas d'honneur Ça sert à rien de jouer sur l'honneur là Il en a pas Et bah c'est pas passé Tant pis Ok Tant pis Tant pis Tant pis On n'aura pas réussi Il faudra compte tu Il faudra compte tu C'est pas grave Euh... Moi Au niveau de mon royaume Du coup J'ai combien de clans ? On a Argoros qui a 6 membres On va se casser par membre Il a 2 fiefs Il y a Dionikos Qui en a 5 Oh fiefs Le clan de Dionikos Donc c'est Crotor Qui m'a déjà rejoint Qui m'a déjà trahi Pour information Il m'a déjà trahi Donc lui Il faudra que je le surveille Il faudra que je lui donne un clan Euh... Il faudra que je lui en donne un petit peu Je lui en donne un petit peu Hop Je lui en donne un petit peu De soutien Comme ça il a un petit peu d'influence Et euh... Lui il faudra que je lui donne une cité Euh... Il faudra que je lui donne une cité Ah... J'allais dire que Les Qs8 S'étaient fait repousser Mais non Il faudra que je lui donne une cité Euh... Bah probablement celle-ci Je faudra que je vienne capturer Assez rapidement Et bah écoutez On va même faire ça au prochain épisode Ce serait bien C'est que Au prochain épisode Qu'on capture une cité Ici Comme ça on aurait Toute la poche Là on aurait toute une poche Sous notre contrôle à nous Et euh... Faut faire gaffe C'est que Je crois qu'ils reprennent un peu du poil de la bête Eux hein Je crois qu'ils reprennent un peu du poil de la bête Euh... Les landiers Faut... Faut y faire gaffe Mais euh... Ouais pour contrer la conspiration Je sais pas comment ça peut marcher là Arrêtez la conspiration Ils sont en 1160 Je sais pas comment Je regarderai sur internet Éventuellement Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça annonce Moi je viendrai bien avec mes hommes Au prochain épisode Capturer cette cité là Ça me donnerait N'est pas le froid Des céréales Euh... Si je vais repasser à Épicrotea d'abord On va repasser à Épicrotea Épicrotea Euh... Y'a quoi ? On va voir si on peut pas recruter des troupes Un peu au passage Ah Hop là on va l'aider Qu'il se fasse pas des pops Et puis comme ça Ça nous permet d'améliorer nos relations Ouais Ça va nous permettre d'améliorer nos relations Avec un de nos seigneurs Hop On récupère ça Oh loup Aller Et puis on passe ici Il a quoi ? Il a des blessés ? Il a 17 prisonniers Et un blessé Il manque de cavaliers Il faut qu'il recrute à mort Euh... Faudrait qu'on aille voir ça Est-ce qu'on peut recruter ici ? 1 2 Je peux en prendre encore 4 Bon on va tous les prendre Euh... C'est qui ça ? Chazon Je crois que j'avais essayé de le recruter J'ai pas réussi On va l'aider Hop Envoyez votre armée Voilà Donc là ça sera plutôt bien passé On récupère les prisonniers Hop On prend le peu de loot C'est toujours ça de pris Un petit coup de sauvegarde Et puis on va se quitter là-dessus les amis Allez Bah comme d'habitude N'hésitez pas à liker Partager, commenter Vous abonner Si vous avez la moindre idée De ce que peut faire Cette maudite quête là Comment on fait pour contrer l'influence Parce que je sais peut-être pas dit Que j'ai trouvé la réponse ici A ce que je refasse le prochain épisode En fait si je l'aurais Parce que là ça va être diffusé Et on est quel jour Je sais même pas quel jour on est On est... Bah du coup on est lundi Donc pour information On est lundi 20 avril Il est 1h26 du matin Et je ne sais pas Comment je vais en sortir On va acheter des produits T'as du... Des céréales Ouais t'as des céréales Ça c'est bien Ok Allez A très bientôt Tout le monde Tcho 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 t